Quels sont les enjeux juridiques de manière générale ? De manière générale, il faudra distinguer pour une entreprise d'assurance, donc vous avez son activité en tant qu'assureur, qui a eu des impacts et des enjeux différents que sur l'aspect entreprise, économique, acteur dans le marché. Donc nous avons l'aspect pur assurantiel, vous avez une distinction à faire entre le métier d'assureur santé, donc les assurances, les compagnies d'assurance vie, telles que la Massire Vie par exemple, et vous avez les assureurs dommages. Donc sur l'aspect assurance vie, on a eu à gérer toute la partie sinistrabilité en termes de sinistre COVID-19. Est-ce que cette pandémie est prise en charge ou pas ? Comment gérer cette pandémie ? Est-ce que c'est une exclusion ou pas ? Deux part, les dispositions contractuelles de la police d'assurance. Et nous avons aussi tout l'aspect assurance dommage qui est lié à la perte d'exploitation des entreprises économiques. Donc la pandémie, enfin la COVID-19, a eu un impact sur l'exploitation des entreprises. Est-ce que cette pandémie est une exclusion ou pas ? Est-ce qu'elle est prise en charge ? Est-ce qu'elle est indemnisée ou pas par les assureurs ? Et quels sont les enjeux au niveau de l'activité même de l'assureur ? Les enjeux sur l'activité même de l'assureur, je dirais que c'était comment, au fait, gérer en temps de pandémie les déclarations, par exemple sinistres, au temps des aspects de la distanciation sociale, venir déclarer son sinistre en agence, or que l'agence, par exemple, était fermée. Nous parlons, par exemple, de toutes les agences qui ont été fermées à Blida, à Boufaric et dans toutes les wilayas où il y avait un régime strict mis en place par le gouvernement. Donc c'est tous ces aspects-là qui devaient être pris en charge. Et je reviens à ce que disait M. Soufi, c'est qu'il fallait vraiment être présent pour pouvoir adapter son régime juridique et son régime opérationnel quotidien à cette pandémie. M. Soufi, on se dit.